Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je suis dans ma voiture, donc je suis désolée, il y a beaucoup de bruit autour. De toute façon je ne vous garde pas longtemps, je voulais juste introduire avant de commencer le boulot, puisque hier en fait j'ai oublié les résultats. Hier soir quand j'ai voulu vlogger, je me suis dit mais je n'ai même pas ouvert et en fait il était 19h donc je ne voyais pas l'intérêt de commencer un vlog à 19h. Voilà, donc je pars travailler là tout de suite et puis je vous reprendrai ce soir, puisqu'on va au BMX pour Caume, je pense que mon papa ira chercher Elsa pour m'éviter de faire les allers-retours. Je vais les appeler ce midi pour voir avec lui, parce que j'en ai parlé hier et puis finalement on a changé de sujet et du coup je ne sais pas si tout le monde. Voilà. Bon ben je pars parce que je suis un peu juste en termes de temps, comme d'habitude toujours un peu à la bourre le matin et puis je vous reprends ce soir. Sous-titrage ST' 501 Eh bien je vous reprends, nous sommes samedi. Il est 10h moins 10 et nous sommes devant Mondial Tissus. Alors pourquoi nous sommes devant Mondial Tissus ? Je dis nous parce que je ne suis pas seule. Marceau qui fait des bêtises est avec moi. Ah, il y a des lingettes à dos. Oui. Donc, nous sommes devant Mondial Tissus parce que ma maman m'a demandé de faire un ourlet sur un jean de mon papa et en fait la couleur du fil c'est jaune. Je peux l'avoir. Voyez-vous. Je viens pour acheter cette couleur de fil. Comme ça, ça me servira pour les fois suivantes puisque je fais quasiment tous les ourlets de mon papa. En fait, on les laisse dans la voiture quand on a besoin. Je peux l'avoir ? Tu peux en prendre un si tu as besoin de te moucher mais c'est tout. Ok. Donc, je viens voir pour du fil et puis en même temps, je vais regarder si je peux trouver de la mousse pour faire mes éponges puisque la dernière fois, il n'y en avait pas donc je n'ai pas pu en acheter. Donc, ça va être un petit passage express dans le magasin parce qu'en fait, on est venu là à cette heure-là parce que Elsa avait une activité à l'église ce matin. On ne savait pas trop si elle allait être maintenue avec les nouvelles conditions sanitaires mais bon. Après, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont même pas 15, je crois. Et apparemment, pour le moment, le regroupement de 30 personnes ne sont pas interdits. Vu que là, ils sont loin des 30. Du coup, on a maintenu l'activité mais je pense que ce sera la dernière avant longtemps puisque le Maine-et-Loire, nous sommes en zone rouge, ultra rouge. Donc, non, non, non. Tu le mets dans ta poche et on le mettra à la poubelle. Ok. Dans la poche de ton manteau parce que sinon, ça va te gêner à la gym. Donc là, on attend plus que 4 minutes l'ouverture du magasin qui n'ouvre qu'à 10 heures et ensuite, mais je vais en avoir vraiment pour 5 minutes et c'est vraiment le but. Et après, j'emmène Marceau à la gym. Du coup, je rentre à la maison et avec mon papa, en fait, on va vider mon garage. Mon papa a déjà commencé. Hier, déjà, quand je suis rentrée du travail, il avait préparé sa remorque. Elle était remplie de tous les cartons que j'avais dans le coffre, en fait. Et là, en plus, en allant emmener Marceau à la gym, je vais passer au relais parce que j'ai deux colis à récupérer et des baskets que j'ai trouvées sur Vinted pour Adam. Et puis, une montre que je me suis trouvée pour aller au boulot parce que franchement, j'en peux plus de ne plus avoir l'heure au travail. Moi, je suis la seule zone dans l'atelier qui n'a pas de pendule. Donc, moi et la repasseuse, on n'a jamais l'heure. Donc, du coup, j'ai tout le temps mon téléphone sur moi et j'avoue que le fait d'avoir mon téléphone avec moi, ça me distrait, je trouve. Parce que dès qu'il s'allume pour la réception d'une notification, d'un message ou quoi, je suis tentée à regarder. Et même si c'est que quelques secondes, c'est des secondes perdues. Donc, au moins, si j'avais une montre, mon téléphone, je le laisserais dans mon casier et comme ça, je ne suis pas du tout perturbée vu que je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je ne suis pas perturbée par tout ce qui arrive dessus. Voilà. Donc, là, le programme d'aujourd'hui, ça va être effectivement la déchetterie. Là, évidemment, je vais au magasin de tissu, j'emmène Marceau à la gym, je vais récupérer mon colis, je rentre à la maison faire le garage avec mon papa, ensuite, je retourne chercher Marceau, on mange et Eric vient les chercher. N'est-ce pas ? Oui. Et après, moi, c'est couture, toute l'après-midi. Oui. Mais comme ça, au moins, j'aurais fini ma commande ce soir et je pourrais la déposer l'intérieur. Donc, voilà. Bon, du coup, je vous reprendrai plus tard dans la journée, je vous montrerai mon garage. Ça va être une tuerie. Si seulement on pouvait y rentrer, là, je pense que du coup, on va y stocker la remorque de mon papa. Mais le but, c'est vraiment d'y... Tu me fatigues, là. Le but, c'est vraiment d'y... loger le Zafira, en fait. Cette voiture que je n'aurai plus début novembre, enfin, que je n'utiliserai plus. Je n'utiliserai que pour aller à la déchetterie. Donc, en fait, au lieu de mettre mes trucs dans le garage, je les mettrai directement dans le coffre de la voiture. Et quand le coffre sera plein, on ira le déposer. Ça sera ça, le deal. Et puis, moi, du coup, j'aurai mon autre voiture qui sera garée devant. Et cette voiture-là, je pense que je la ferai reprendre le jour où j'irai... Soit m'en acheter une autre ou faire une location longue durée auprès d'un concessionnaire après le mois de mai, du coup, puisque je dois attendre la fin de mon interdiction bancaire pour ça. Donc... Mais avant de m'acheter une voiture, je vais quand même aller... aller voir, parce que je me dis que ça ne coûte rien, aller voir s'il m'est possible d'avoir... enfin, de faire un emprunt immobilier. Parce que si c'est le cas, je ferai l'emprunt immobilier avant la voiture. Et comme ça, j'adapterai la voiture en fonction de mes possibilités financières. Voilà. Alors que si d'office, on dit, vous ne pouvez pas... enfin, vous n'avez pas les possibilités de faire un emprunt et je pense que ce sera le cas, du coup, je pourrais lui faire plaisir sur la voiture. Voilà. C'est un peu ça, le deal. Donc là, on va aller dans le magasin et puis Marceau arrête. Là, il y a une dame qui vient de se garer devant. Marceau la regarde avec mes lunettes du soleil et de se demander... Donc là, on va aller dans le magasin et puis après, j'enchaîne. Bon, je suis restée un petit quart d'heure à la gym. C'est un peu dur dur pour Marceau, le pauvre. Franchement, ça me fait de la peine parce que je me dis, c'est un enfant qui est tellement facile en temps normal que je suis hyper surprenante prise qu'il ait autant de mal à aller à la gym. En fait, a priori, ce qui lui pose problème, c'est qu'il n'a pas ses copains avec lui parce que du coup, ses copains de d'habitude, c'est Maïlan, Nuna et Héloïse et ils étaient au Baby Gym ensemble et lui, en fait, il a changé de groupe alors qu'eux sont restés ensemble au Baby Gym et du coup, ça lui fout un peu les boules, je dois dire et là, en fait, il ne comprend pas pourquoi les copains sont restés ensemble et que lui, il a été séparé sauf que là, en fait, dans le groupe d'aujourd'hui, plutôt chouette parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a Sarah, une petite fille qui adore Marceau et qui était dans sa classe l'année dernière et il y a aussi la petite Mila qui était avec lui en toute petite section quand on était dans l'ancienne commune, en fait, donc je me dis, je ne sais pas s'il se souvient d'elle parce qu'ils étaient vraiment petits mais parce qu'il a dit à la prof, moi, je connais Sarah, il n'a pas dit je connais Mila alors qu'elle était dans son groupe donc je pense qu'il ne se souvient plus d'elle mais en tout cas, si Sarah est avec lui, je pense que ça va aller mieux mais c'est vrai que là, malgré le fait que je sois restée un petit peu, il a pleuré quand même donc bon, je pense que ça va le faire mais il faut qu'il trouve sa place donc ça risque de prendre quelques séances donc on verra bien comment ça va se passer là, je vais rentrer à la maison pour aider mon papa à faire le garage et puis je reviendrai à midi et demi j'ai hâte de savoir bon, je vous reprends, il est 14h10 et en fait, je suis dans ma chambre comme vous le voyez au magnifique décor et en fait, je suis venue pour imprimer quelque chose pour mon ordonnance à vrai dire parce que je n'ai plus eu de comprimé et je viens de réaliser ça comme si ce n'était pas urgent bref, du coup, ce matin, ça s'est bien passé pour Marceau à la gym puisque en fait, il a retrouvé une petite copine de sa classe donc il était très content donc il a pleuré un petit peu au début comme je le disais mais finalement, ça s'est très bien passé la séance s'est très bien passé donc il va y retourner après les vacances et c'est très très bien donc là, je suis en train d'imprimer mon ordonnance et la prise de sang du coup qui va avec puisque j'ai besoin en fait de de comprimer vu que je n'en ai plus du coup, là, on va partir avec mon papa pour faire le reste de la déchetterie parce qu'on a déjà fait un voyage ce matin mais du coup, on est allé à la déchetterie de ma commune et ce n'est pas vraiment une déchetterie c'est un écopoint en fait donc on n'a pas pu tout mettre genre le congélateur, le ventilateur, la télé, tout ça, ce n'est pas des choses qu'on peut mettre là-bas et donc du coup, on est obligé d'aller à Cholet donc là, cet après-midi, on va à Cholet et puis on va s'arrêter chez Carrefour parce que j'ai reçu ma montre du coup, j'ai été récupérer mes colis donc je vais acheter une pile et puis, il faut que je vois s'ils vendent des passants de montre des passants pour les bracelets en fait puisque en fait, évidemment, la personne n'a pas prévenu qu'il manquait de passants sur la montre ce n'est pas très grave mais j'en ai besoin enfin, c'est plus facile à porter quand il y a un passant quand même au pire des cas, j'utiliserai un petit élastique mais bon, je me dis avec un passant c'est quand même mieux je vais attendre que ça ça se termine je vais imprimer mes ordonnances et puis ensuite je rejoins mon papa en bas pour partir à la déchèverie de Cholet du coup, les enfants sont partis là avec Eric ils sont partis il y a un bon quart d'heure quand même il va récupérer Elsa à l'église et puis finalement, il me les ramènera dimanche soir parce que il avait oublié qu'il avait quelque chose de prévu dimanche soir donc les enfants rentreront dimanche du coup eh bien je vais faire ce que j'ai à faire puis je vous reprends plus tard bon eh bien je vous reprends il est 21h30 je crois je viens de sortir de table avec mes parents du coup tout à l'heure quand on est rentré avec mon papa en fait cet après-midi je suis allée à la déchèterie avec mon père on a été vider le reste du garage alors maintenant il y a un gros gros nettoyage à faire sur le sol parce que en fait j'avais tendu la pelouse j'avais mis ma pelouse dans des sacs à poubelles dans des gros sacs de jardin en fait que j'avais entreposé dans mon garage sauf qu'en fait ça m'a fait un effet compost je dirais mais du coup il y a du jus comme c'était de l'herbe mouillée l'eau la pelouse elle a dégorgé en fait et l'eau elle s'est répandue sur le sol de mon garage mais de façon noire en fait puisqu'elle a l'herbe était pourrie en fait donc forcément c'était pas très donc là j'ai des auréoles noires sur le sol après c'est du ciment à la base donc c'est pas non plus ce qui se fait de mieux mais il faut quand même que je nettoie ça donc on va regarder avec mon père pour réparer le robinet que j'ai dans mon garage puisque normalement je suis censée pouvoir brancher un arrosoir j'en ai un d'ailleurs un tuyau d'arrosage sur ce robinet que j'avais prévu normalement pour arroser le potager et en l'occurrence je n'ai pas pu m'en servir parce que quand je tourne le je sais pas comment ça s'appelle le bouton du robinet qui est en fait une petite tige en acier quand je tourne et bien de là il coule de l'eau en fait donc c'est une catastrophe et moi je ne suis pas du tout plombier dans l'âme j'aurais peut-être dû demander d'ailleurs au copain d'Anaïs qui est plombier il aurait certainement su me réparer ça ou au moins me le changer s'il y avait besoin et j'ai confiance j'y ai pas du tout pensé j'avoue donc mon papa va y regarder pour que je puisse brancher mon tuyau d'arrosage dessus et une fois qu'il sera branché le tuyau d'arrosage et bien j'irai en fait enfin arroser tout le coin qui est à nettoyer et je le frotterai au bas les brosses avec des produits alors je ne vais pas mettre de la javel parce que je ne veux pas que la chatte elle aille faire pipi là-bas mais avec un produit je pense un produit ménager qui sent bon pour nettoyer correctement et ça sera fait comme ça parce que j'avoue que là c'est dans un triste état du coup on a vidé le garage complètement enfin complètement il me reste deux cartons en fait que je dois trier et après il faudra que j'achète des caisses en plastique pour pouvoir parce que mon papa va me poser deux étagères dans le garage et techniquement il va essayer de m'aider à trouver une solution pour accrocher les vélos des enfants sur le mur donc ça ce serait trop top pour moi je vous le dis donc j'attends là pour l'instant j'attends je dois le dire qu'il m'ait mis les étagères et comme ça je vais pouvoir ranger des choses dans le garage alors j'aime pas trop parce que c'est vraiment un nid d'araignée le garage mais mais j'ai pas le choix il faut bien que je stocke quelque part donc je vais essayer de trouver des caisses en plastique comme ça je sais que les araignées ne rentreront pas dedans pour stocker ce que j'ai à y stocker puisque j'ai une caisse par exemple avec les bottes en caoutchouc et les caouets j'ai une autre caisse avec des roux de scotch enfin c'est des petites boîtes c'est des petites boîtes en plastique mais au moins ça sera rangé et comme ça j'aurai plus autant de bazar dans mon garage voilà il faudrait que je rachète également une petite étagère en bois comme j'ai mis j'en ai déjà une qui est installée mais c'est vrai que pour l'instant il y a vraiment beaucoup de bazar dedans et c'est pas franchement bien trié ni rangé donc il faudrait là j'ai gardé pas mal de boîtes à chaussures justement pour organiser cette étagère ranger un petit peu parce que c'est beaucoup d'outils dedans en fait et de trucs de bricolage donc il faut que j'organise et que je range correctement donc du coup cet après-midi on est retourné à la déchetterie mais cette fois à Cholet pour pouvoir déposer le congélateur le ventilateur l'ancienne petite télé qu'on avait à l'étage qui était cassée l'ancien lecteur DVD voilà on a déposé tout ça donc le garage est maintenant vide on est passé chez Carrefour pour faire des petites courses que ma maman nous avait demandé du coup moi je suis passée à la pharmacie pour aller chercher mon renouvellement de traitement heureusement que j'y ai pensé ce matin parce que je crois qu'il m'en reste plus 3 ou 4 décomprimés bon j'aurais pu attendre lundi mais il aurait fallu que je trouve le temps lundi d'aller à la pharmacie du coup j'ai récupéré mon traitement j'ai trouvé un dentifrice alors je suis un peu dégoûtée parce qu'ils étaient vendus par deux donc j'espère qu'il va convenir parce que en fait les enfants ont du mal avec les dentifrices à la menthe donc là j'ai acheté celui-là alors au cas où celui que j'ai acheté à la pharmacie ne convient pas celui-ci semble convenir j'ai trouvé celui-là c'est un dentifrice à la menthe parce que comme ne supporte plus le dentifrice à la fraise il trouve que c'est écœurant et j'en conviens tout à fait je trouve ça effectivement très écœurant du coup il ne veut plus se brosser les dents avec du dentifrice à la fraise donc le dentifrice à la fraise c'est pour alors Marceau il a le sien puisque c'est un 2-6 ans ensuite j'en ai un autre 6 ans et plus à la fraise pour Adam d'ailleurs je vais le retourner parce qu'il a l'air d'être coulé à l'envers en fait Adam il prend celui-là enfin c'est le théraxyl à la fraise et je vais le mettre à l'envers comme ça tout le dentifrice va couler vers le bouchon et puis comme lui il préfère la menthe mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte alors et là c'est un goût menthe mais pour enfant donc je me suis dit on va essayer on verra bien puis c'est du dentifrice Elmex donc c'est du bon dentifrice donc j'ai pris ça en même temps que mon traitement et puis j'ai pris autre chose ah oui je me suis pris du magnésium pour faire une cure de magnésium parce que je suis épuisée je suis du coup comme je suis fatiguée je suis très énervée j'ai manqué énormément de patience et je pense que ce n'est pas une bonne chose donc du coup je me suis acheté du magnésium donc à partir de demain je vais commencer une cure de magnésium pour un mois alors un mois ou 15 jours d'ailleurs parce que en fait c'est une boîte de 60 comprimés et la personne m'a dit qu'il fallait que j'en prenne 2 alors idéalement c'est 4 par jour mais elle m'a dit que 2 déjà c'est bien donc si j'en prends que 2 j'en ai pour un mois si j'en prends 4 par jour ça fera effet plus rapidement mais du coup ça sera sur 15 jours donc je ne sais pas encore déjà il va falloir que je pense à le prendre ça va être une autre histoire donc on verra bien et puis on m'a fait les courses et ensuite mon papa m'a invité à prendre un verre il y a un petit je ne sais pas comment on peut appeler ça un petit café ouais un petit café en fait comme une terrasse mais en intérieur dans la galerie de Carrefour et on s'est assis là on a bu un petit verre ensemble on a discuté un petit moment perfil que j'ai beaucoup apprécié donc c'était plutôt cool et après on est rentré moi j'ai fait de la couture puisque j'avais les ourlets de jean à faire pour mon papa j'ai fait une partie de mon travail sur la commande de Christine puisque en fait à la base j'avais prévu de retourner les lingettes et de les surpiquer tout de suite sauf que en fait je me suis rendu compte que c'est compliqué parce que ça ne rend pas joli en fait ce que ça fait l'éponge de bambou et le coton ça fait deux plis différents qui se séparent en fait donc c'est vraiment pas joli donc du coup je les ai refermées à la main celles que j'avais surpiquées et pour les suivantes je les ferme toutes à la main avant de les piquer c'est ce que je faisais avant et c'est ce que je vais continuer à faire par contre on m'a donné une astuce on m'a dit d'éviter de les surjeter mes collègues m'ont dit ne les surjette pas sinon ça fait trop d'épaisseur c'est peut-être pour ça que tu as du mal à le faire passer sous le sous le pied de biche alors je vais essayer les prochaines lingettes que je ferai j'essaierai de ne pas les passer sous le pied de biche mais enfin de ne pas les passer sous le pied de biche de ne pas les surjeter pardon mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose on verra donc voilà et puis j'ai fait de la couture jusqu'à ce soir ensuite on a mangé on a beaucoup discuté avec mes parents et là je m'en vais prendre un bain parce qu'il ne fait pas très chaud et que j'ai besoin de me réchauffer avant d'aller dormir voilà donc là il est 21h30 je vais faire le montage de ce vlog en même temps je vais me mettre je pense une petite émission un petit truc sur mon ordi je vais tremper dans l'eau chaude un moment et puis après j'irai me coucher tout simplement voilà donc demain je ne vlog pas on est dimanche je reprendrai les vlogs lundi en sachant que les enfants devaient rentrer lundi matin finalement ils vont rentrer dimanche soir donc lundi je ne vais pas filmer avec eux puisque le matin clairement je ne vais pas les réveiller parce que moi je pars au boulot je vais me préparer je vais partir et je ne réveille personne donc le matin je serai seule j'éviterai du coup de vlogger dans la maison puisque tout le monde dormira donc j'essaierai de vlogger dans la voiture en sachant que moi je n'ai pas de plafonnier dans ma voiture à moins que je laisse la porte ouverte donc je laisserai la porte de ma voiture ouverte mais du coup je ne vloggerai pas longtemps parce que ça caille le matin n'est-ce pas donc et puis j'essaierai d'avoir du contenu mais je ne pense pas faire un vlog tous les jours la semaine prochaine après mes parents repartent samedi de la semaine prochaine donc ça sera un week-end avec les enfants donc peut-être qu'on vous fera un vlog de week-end donc là sur samedi et dimanche et qu'on vous le mettra en ligne lundi enfin je dis on c'est moi mais je pense que dimanche prochain on va retourner à l'église en plus donc je ne vais pas partager l'église avec vous mais mais on aura un week-end un peu plus actif que d'habitude c'est ce que je voulais dire voilà et du coup dimanche soir les enfants partent chez leur père pour une semaine de vacances moi je serai toute seule je pourrais vlogger autant que je veux je pourrais coudre autant que je veux je pourrais je vais avoir une semaine cool en fait où je vais pouvoir me reposer aussi donc ça va me faire du bien voilà bon bah sur ce je vais clôturer ce vlog j'espère qu'il vous a plu c'était vraiment décousu sur ces quelques jours là mais mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour moi donc et bien je vous fais des gros bisous je vous remercie de votre fidélité on est de plus en plus nombreux honnêtement je ne sais pas pourquoi en ce moment je gagne autant d'abonnés par jour mais ça me fait très plaisir donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci de votre présence et je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis enfin bien que je dis ça mais le vlog bah si il sera en ligne dimanche donc une bonne fin de week-end je confirme je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao